Alors le prochain choix, c'est les Penguins de Pittsburgh. On sait que l'un donné, il y avait le premier choix au repêcheur. C'était Marc-André Fleury qui a connu quand même quelques matchs dans la Ligue nationale déjà. Cette année, je n'ose même pas vous demander, messieurs, à quelle position ils vont choisir. Je pense qu'ils ont besoin d'être à la défense et à l'avant, sûrement. Donc, si tu me permets, j'ai joué au golf avec Michel Canir l'autre jour. Je me disais que le jeune Fleury, il va être correct. Et immédiatement, on écoute justement le choix des Penguins. On behalf of Mario Lemieux and the Pittsburgh Penguins, I'd like to thank the Carolina Hurricanes, the Triangle area and all the great hockey fans in this region for the great hospitality we had this week. In honor of Herb Brooks, a dear friend and a very miss colleague, the Pittsburgh Penguins select from Magnetogors in Russia, centerman Evgeny Malkin. Ici, on disait que c'était peut-être deux premiers choix cette année. C'est sûr qu'au Vichkin, c'était peut-être mieux considéré, comme on l'expliquait. L'autre était un peu plus jeune, l'autre a été blessé, etc. Mais il y en a plusieurs qui disaient que ce soit l'un que ce soit l'autre. C'est deux premiers choix. Exactement. Je reviens encore à ce que je disais tantôt. Le barème, c'est le tournoi des moins de 18 ans. Ça s'est passé en Biélorussie. Et lui, c'était le meilleur marqueur de son équipe. Ils ont remporté la médaille d'or. Ça a été le joueur d'impact, le capitaine de cette formation-là. Un gars très talentueux. Je reviens encore une fois sur cette fameuse période de six semaines où il a raté des matchs de hockey à cause d'une commotion cérébrale. On se demande comment est-ce qu'il va s'ajuster dans le hockey nord-américain. Évidemment, ça, c'est la suite pour le joueur russe. Mais on sait très bien que c'est un joueur très, très talentueux. Yvon, est-ce que ça peut influencer Kovalev? Parce qu'on parlait que peut-être Kovalev serait intéressé à retourner à Pittsburgh pour faire produire un gars comme Malkin sur un trio. Parce qu'il faut pas nécessairement penser que Mario Lemieux est là pour encore bien longtemps. Non, pas du tout. Et moi, j'ai même l'impression, Claude, qu'on pourrait, les pingouins pourront en étonner quelques-uns sur le marché des joueurs autonomes sans restriction. On parle de Mike Rickey. Rickey qui sera libéré par les Flyers de Fidel Luffy. C'est presque confirmé. Qui a déjà joué pour Pittsburgh. Qui a déjà joué pour Pittsburgh. Son épouse est native de Pittsburgh. Et il pourrait, en vertu d'un contrat tout à fait particulier, retourner avec les pingouins. Comme Mario Lemieux a dit que sur le marché des joueurs autonomes, il avait l'intention d'aller chercher deux joueurs au cours de l'été. Alors, ce serait intéressant de voir comment ça va s'est déroulé. Mais tu as un joueur comme Malkin qui se présente. Je pense que c'est toujours intéressant pour un jeune joueur. Et Normand peut nous confirmer, Jacques, quand tu arrives avec une organisation, et peut-être pendant camp d'entraînement à côté de toi, il y aura un joueur qui a du nom de Mario Lemieux. C'est parti.